Bonjour, nous sommes le lundi 12 septembre et le thème que je vais vous proposer aujourd'hui, comme chaque lundi, c'est « Sommes-nous dans une époque messianique ? ». C'est un thème que j'ai développé dans un article, le journal de l'économie, que vous pouvez trouver sur internet, journaldeleconomie.com ou .fr, je ne sais plus. Les paris aujourd'hui. Alors, sommes-nous dans une époque messianique ou plutôt allons-nous échapper à l'apocalypse ? Faut-il voir un marabout comme l'a fait Paul Pogba qui a 55 millions de followers sur Instagram ou ne pas écrire ce papier un vendredi 13 ou avec un fer à cheval sur l'ordinateur ? Curieux sujet en effet. Et pourtant, acte 1, commençons par le début, le signal faible de la petite musique. A la fin des années 10, c'est-à-dire en 2019, toutes nos courbes montaient au ciel, là où ne montent pas les arbres. La production industrielle, la puissance des puces, la température sur la terre, la consommation de produits, les gaz à effet de serre, la production agricole industrielle, les kilomètres parcourus par l'homme, notamment en avion, la destruction de la biodiversité, la production des déchets. D'ailleurs, il y a tellement de déchets que certains pays comme la Chine refusent le papier et d'autres pays refusent des déchets électroniques. La France croule sous les déchets et comme les autres pays, elle ne prend pas les moyens de les limiter. La COP21 de Paris en 2015 avait conclu à une forme de promesse sans contrainte, il faut faire attention. Il n'en fut rien ou quasi. Consciemment, mais très superficiellement, chacun entend une petite musique que finalement, on en fait trop, on consomme trop. Mais d'ailleurs, on vit plutôt bien sur Terre, globalement, en meilleure santé, en meilleure éducation et même en meilleure communication grâce à Internet et au téléphone mobile. Même si on commence à être conscient que notre monde est de plus en plus artificiel, par exemple l'alimentation via des intrants issus de l'agriculture, de l'industrie chimique et gavé d'eau, et qu'il devient compliqué de trouver certains matériaux comme le cuivre, le talc, le palladium, etc. et les fameuses terres rares, les bien nommées. Bref, on a fait des petits efforts, mais l'autre ne fait rien. Acte 2, février 2020, la Covid-19, l'apocalypse. Il y aura cinq actes bien sûr. Une maladie bien mystérieuse envahit le monde en ce février 2020. On la suppose née dans un marché comme nos marchés de rue, sauf qu'il a quatre fois la taille de Rungis, ce tout petit marché, dans une petite ville chinoise, sauf que la population, c'est celle de la région parisienne, environ 11 millions d'habitants, dans une province chinoise aussi peuplée que la France. Et l'accusé de cette zoonose est le pangolin que personne ne connaît et qui semble né de Game of Thrones. On ajoute un laboratoire secret construit par les Français, des masques que l'on ne voit pas chez les Asiatiques qui seraient indispensables. Le ministre Olivier Véran, pardon, vient d'ailleurs de reconnaître qu'ils sont indispensables, c'était une erreur de sa part. On ajoute un mage marseillais et tous les ingrédients sont réunis pour une bataille de réseaux sociaux et de séries live où les sachants disent « je ne peux pas affirmer que » et les communicants disent « moi je peux vous dire que ». Le sommet de cette fiction, de cette science-fiction direct live, est atteint avec près de 7 milliards de terriens confinés et des morts quotidiens en France équivalent à un crash d'avion. C'est Hollywood. La peur et la magie se partagent avec le suspense du complot. Outre la sidération mondiale, les explications sont oiseuses, d'autant qu'au bout de quelques jours, deux laboratoires inconnus affirment « moi je sais ». Entre les laboratoires pharmaceutiques, manipulateurs et souvent suceurs de sang dans les livres et les séries, les antennes de 5G et les ondes électromagnétiques, la punition de Dieu car l'homme ne respecte pas l'ordre écrit par lui, la punition de Gaïa, déesse de la Terre qui se venge l'humain, qui la détruit, les migrants porteurs de la haine de l'autre, les scientifiques qui jouent avec le feu, les chercheurs qui ne sont que des manipulateurs, la fin du monde approche. C'est l'apocalypse. Et de savoir ce qu'il faut manger et où il faut vivre, ce qu'il faut faire avant la fin, ce qu'il faut regarder ou ne pas regarder comme chaîne d'info ou de réseau social, ou aller ou ne pas aller, comme disait Arpagon, il faut construire le monde d'après. Acte 3. L'été 2021. Le soulagement. Après la sidération et les confinements successifs revisités, l'été 2021 fut vécu comme un soulagement. Tout va mieux. Les contagions sont au plus bas. Certes, les règles de distanciation sociale, quelle expression malheureuse qui entretient le soupçon, sont maintenues. Mais on recommence à vivre. L'économie reprend. Certes, les chiffres de l'activité sont inférieurs à ceux de 2019, 2020 étant une année blanche. Mais la catastrophe annoncée n'est pas là. L'emploi reprend. La consommation reprend. Les déplacements reprennent. Le monde d'après décrit au printemps 2020, un monde plus calme, un monde moins consommateur, un monde où l'on s'interrogerait sur la finalité du monde, est oublié. C'était un mauvais rêve. Le monde d'avant, oui. Le monde d'après, non. Acte 4. L'automne 2021, le doute. À l'automne 2021, l'économie tout saute. Déjà tendu en 2020, la fabrication des semi-conducteurs craque. La reprise est trop rapide. Par exemple, dans l'automobile, l'électrification des véhicules, dans la 5G, dans l'Internet des objets, le cloud, les ordinateurs personnels. Les retards de livraison vont de 3 mois à 8 mois. Sécheresse à Taïwan, froid aux États-Unis, l'hiver précédent, incendie de Renézas, le plus gros fabricant japonais de puces, de semi-conducteurs en mars au Japon, se pose la question de l'indépendance de l'Occident vis-à-vis de ses produits. Cette question est amplifiée par l'explosion du transport maritime, par un facteur 4. Par manque de main-d'œuvre dans les ports, le pangolin est toujours vivant. Car la Covid a repris en Asie et le variant Omicron produit une pointe violente de contamination en décembre 2021. La maladie est revenue, les pénuries ont un impact sur les produits alimentaires. En France, l'augmentation des coûts de production est de 16,3% en 2021. Le coût des transports explose, la demande forte de produits fait augmenter le prix du pétrole et du gaz. En décembre, le gouvernement crée un chèque inflation pour aider les ménages. C'est Lidl, plus 0,6% et Aldi, plus 0,4% qui ont les plus fortes croissances. Le monde d'après est définitivement oublié. Plutôt que d'aider les covoitureurs pour rouler moins, le gouvernement distribue un chèque carburant pour rouler autant et crée un système bancal de promesses qui aboutit en septembre 2022 à 1 litre d'essence à moins de 1,50 €. Acte V. 24 février, envahissement de l'Ukraine par les Russes, nouvel apocalypse. Pour certains, nous avons été prévenus. C'est la fin du monde et d'ailleurs la sécheresse et la canicule de l'été 22 sont là pour nous le rappeler. Le GIEC, d'abord, qu'il nous démontre qu'avec ou sans cette guerre et ses conséquences, le climat se réchauffe tellement, tellement vite que notre réaction doit être engendrée dans les quelques années qui viennent sous peine de submersion par les mers. On parle au moins de 1 mètre d'eau. Et après, 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Pour les gouvernants ou prétendants à gouverner, l'explosion sociale est à nos portes. Il faut sauver le pouvoir d'achat ou le vouloir d'achat des électeurs. La terre attendra. Pour d'autres, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, la Chine montre les dents à Taïwan. Les démocraties s'effondrent. Vive les démocratures. Pour les survivalistes et leurs néo-adeptes, il faut cultiver son jardin au sens concret du terme. Et ici, comme ailleurs, on achète son bout de jardin, même s'il faudra multiplier les voitures pour travailler ou aller à l'école. Pour d'autres encore, on ne sait plus s'il faut éteindre le nucléaire ou le développer, passer au tout électrique ou supprimer les voitures, multiplier les éoliennes tout en ne les voyant pas, couvrir tout espace sans vie de panneaux solaires, quand bien même tous les panneaux viennent de Chine et les câbles de cuivre russes, et le lithium d'Amérique du Sud, alors qu'il faut une économie et une alimentation souveraine, à condition d'éviter le travail dits pénibles, aussi bien physiques que le week-end. La science n'a pas trouvé les réponses. La médecine n'a qu'à nous soigner. Comme à Hollywood, tout se termine bien. De toute façon, on joue à Euromillions, et surtout les vendredis tresses avec un trèfle à quatre feuilles dans la main. Que l'on soit religieux ou adepte de religiosité, les croyances se développent. Le fétichisme du 7 ou du 8, les mascottes ou les marabouts, tout est envisageable pour échapper à l'apocalypse, dont on ne sait plus si l'on est coupable ou victime, si c'est une conjonction de hasard ou une fatalité, si l'on peut agir ou fatalement subir, et Dieu est Dieu au singulier, Dieu au pluriel dans tout ça. Il n'y a plus qu'à attendre le Messie. Je repars en plongée. A bientôt.